Je t'aime, ma puce. Je t'aime, mon enfant. J'ai de fortes suspicions d'un trouble du spectre de l'autisme niveau 1 pour Guylaine. Ah, mais ça se soigne ? Non, parce que c'est pas une maladie. Ok, on aurait dit. Les autistes vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux. Arthur Lemonyal, enquêteur social, on en a rendez-vous à 11h. Il est 10h53. C'est des personnes souvent hypersensibles qui vont avoir du mal à lire les émotions sur un visage. Moi aussi, peut-être, je suis... Oui. Très probablement. Je veux pas être autiste. Tout le monde me traite de taré maintenant. Je dois m'assurer que Guylaine a un cadre adapté. Je dois rencontrer toutes les personnes de son entourage et faire une recommandation sur où il doit vivre. Vous voulez dire que Guylaine va plus vivre avec moi ? Louison et moi, on est prêts. On peut tout à fait s'occuper de notre fils. Vous êtes ensemble ? Ou oui ? Enfin... J'arrive pas à comprendre Guylaine. Guylaine serait plus à sa place dans un établissement adapté. Dégage, casse-t-il. J'ai perdu mes amis, mon école et papa à cause de toi. Si je reste avec toi, on va perdre la garde de Guylaine tous les deux. Vous voulez toujours que nous, on s'adapte. Mais peut-être que si Guylaine est différent, c'est parce qu'il est exceptionnel. Et je suis exceptionnelle. Le but avec la neurotypique, c'est pas de se faire comprendre, c'est de se faire aimer. Louison, c'est la seule qui peut élever Guylaine, vous le savez. On n'a pas à avoir honte. On n'a pas à se cacher. Même si on est une famille atypique, on est une famille quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada